Hello, hello Jessica ! Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va très bien et toi ? Ça va, ça va. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet très intéressant qui te touche particulièrement. C'est comment tu es passé de la timidité à une personne aujourd'hui qui est de plus en plus confiante au quotidien. Alors déjà avant de commencer quoi que ce soit, je vais te laisser te présenter et dire aux personnes qui regarderont cette vidéo qui tu es dans quelques mots. Ok. Alors bonjour à tous, moi c'est Jessica, donc j'ai 23 ans et je suis de région parisienne. Je suis étudiante organisatrice de mariage, donc pour confectionner le plus beau jour de votre vie, mais aussi du coup pour confectionner des événements privés à côté. Donc je le fais par correspondance, je reçois les cours chez moi tout simplement, donc je peux vraiment faire mes cours quand je le souhaite. Bref. Et à côté du coup, je suis auto-entrepreneur, plus particulièrement du coup VDI, vendeur à domicile indépendant, donc dans le marketing relationnel. Et donc je recommande des produits issus de la phytothérapie, donc naturelle. Voilà. Super, super. Et donc tu es, au-delà de tes études d'organisatrice de mariage, tu es dans cette activité entrepreneuriale. Comment tu es venue l'idée de commencer cette activité ? Complètement au hasard. En fait, si tu veux, à l'époque, j'étais dans la restauration, ensuite j'ai fait un petit peu de petite enfance, enfin voilà, j'ai touché un peu à tout. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans boulot. Et donc, ben voilà, il me fallait quand même de l'argent comme nous tous, hein, pour payer le loyer, pour payer les courses, etc. Et j'étais sur Instagram et je regardais mes stories. Et il y a une nana que je suivais depuis un petit moment qui avait mis une story comme quoi elle recherchait des personnes pour intégrer son équipe, pour se générer un complément de revenu via les réseaux sociaux. Donc j'ai pris des informations et je me suis dit, ben écoute, pourquoi pas ? C'est un job qui pourrait me correspondre dans le sens où je travaille vraiment comme je le souhaite, vu que je suis indépendante, je suis mon propre patron, donc du coup, ben j'ai fait mes horaires, en fait. Je travaillais quand je veux et où je veux à condition d'avoir une connexion internet. Et donc, ça collait parfaitement du coup avec mes études parce que c'est vrai que le 35 heures et mes études, ça ne collait pas du tout, ça ne collait pas du tout à gérer. Et je me suis dit, ben écoute, tu ne connais pas du tout ce domaine qui est le bien-être, la phytothérapie, les produits de beauté, etc. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas ? Challenge-toi, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Et puis voilà, je suis allée un peu au culot et voilà, je me suis lancée. Ok, c'est super. Donc, c'est vraiment sur un coup de tête, finalement, tu as limite peut-être écouté les signes, les choses qui sont venues à toi parce que tu étais dans une situation où tu avais besoin d'un job et tu as voulu tester une aventure que tu ne connaissais pas. Donc, tu t'es lancée dans l'inconnu pour aujourd'hui être, on en parlera un peu plus tard, être quelqu'un d'épanoui dans ce que tu fais. Sauf qu'initialement, de base, tu étais quelqu'un d'introverti, de timide. Donc, comment est-ce que tu es passé de cette personne qui était timide, qui était timorée par un moment et qui n'arrivait peut-être pas à faire les choses au mieux, à cette personne qui est de plus en plus épanouie aujourd'hui, que ce soit dans ton business ou dans ta vie au quotidien ? Alors, il faut savoir que du coup, dans mon travail actuel en tant qu'entrepreneur, on se développe au quotidien, donc au niveau du développement personnel, on se challenge aussi dans l'activité, on fait des lives, je parle à des personnes que je ne connais pas, je me forme continuellement et surtout, je me développe du coup continuellement en gardant des vidéos de motivation, en lisant des livres de développement personnel, en faisant des affirmations de la méditation, plein de choses comme ça. Et au fur et à mesure de travailler sur moi, c'est vrai que ma timidité a diminué, à force de voir des retours de personnes à qui je parlais ou de faire des lives et d'avoir les retours des lives, etc. C'est vrai que la confiance augmente de plus en plus et la timidité diminue. Et voilà, je sors de ma zone de confort quotidiennement, on va dire, ou presque. Et donc, à force d'aller dans des zones que je ne connais pas, à force d'y aller, ça devient des zones connues et donc du coup, ça devient normal en fait pour moi. Et donc, la timidité joue aussi là-dessus. À force d'être dans un environnement que vous connaissez, la timidité, elle n'existe plus parce que c'est connu en fait. Je me répète un peu au niveau des mots, mais c'est un peu ça. Cette activité-là, en fait, je travaille avec des personnes qui sont positives, qui sont inspirantes, qui me motivent, qui me boostent, qui ont cru en moi avant même que je ne crois en moi. Et du coup, ça aussi, ça aide l'environnement à être beaucoup sur la confiance en soi et la timidité. Et donc, voilà, c'est un chemin de longue haleine. Mais petit à petit, du coup, à force de faire tout ça au quotidien, ma timidité, elle est passée. D'accord. Donc, c'est vraiment au début, disons que ton champ de confort était réduit à une certaine zone. Et au fur et à mesure que tu te développes, que tu fais des choses que tu ne connaissais pas ou que tu expérimentes des choses, finalement, ton champ de confort s'agrandit pour que tu sois à l'aise dans des choses auparavant dans lesquelles tu étais mal à l'aise, c'est ça ? Exactement, oui. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que tu es, enfin, que tu as déjà tout acquis, que tu es quelqu'un de confiante et qu'il n'y a rien de plus que tu peux faire ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je considère déjà qu'on a toujours quelque chose à apprendre, qu'on est toujours en constante évolution. Et non, non, enfin, par exemple, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je serais incapable d'être devant une salle de plus de 1000 personnes et de déplater un texte. Ce n'est pas possible. J'adore le théâtre, c'en est déjà fait, mais ça, ce n'est pas possible. Voilà, donc déjà, il y a ça à travailler. Après, je n'ai jamais été en situation pour, donc forcément, c'est normal que ça me passe un peu peur. Et je reste quand même plus ou moins timide dans le sens où, je ne sais pas, moi, demain, je me retrouve avec des personnes que je ne connais pas. Là, je vais m'effacer encore. J'ai encore pas mal de choses à voir avec ça, à travailler là-dessus. Après, ce n'est pas un problème. Ça me fait moins peur maintenant, en fait, d'être confrontée à des personnes que je ne connais pas plutôt qu'avant, il y a un an et demi, quand j'ai commencé cette activité-là et que ce n'était pas possible, en fait, de parler à des personnes que je ne connaissais pas, quoi, en ponctuel, enfin, en physique, et pas en virtuel. OK, OK. Et donc, dans cette ascension et dans cette évolution, est-ce que tu considères que tu as quelque chose de spécial par rapport aux personnes qui sont timides, qui sont peut-être dans la même situation que toi il y a quelque temps et qui n'arrivent quand même pas à se sortir de cette situation ? Est-ce que tu estimes que tu as quelque chose de plus que ces personnes, en fait ? Pas du tout. Je n'ai pas cette prétention-là de dire que j'ai quelque chose de spécial ou quelque chose de plus. Je pense juste que j'ai juste osé me faire confiance pour une fois et écouter cette petite voix, cette intuition qui me disait qu'il fallait que je me lance dans cette activité-là parce que, déjà, je n'avais rien à perdre. Je n'avais tout à gagner. Au pire des cas, si ça ne me plaisait pas, j'avais rencontré de belles personnes, j'avais découvert une nouvelle manière de travailler, etc. Et au mieux, j'allais changer ma vie, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, voilà, je me suis juste lancée là-dedans. Je me suis dit, écoute, n'écoute pas Pierre-Paul ou Jacques. Tu vas, tu t'écoutes toi pour une fois. Et finalement, j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, je suis très épanouie dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Et voilà, après, j'ai juste osé me faire confiance et j'ai surtout travaillé sur mes points faibles, entre guillemets, ce que je ne considère pas comme point faible, mais plutôt comme force. Mais voilà. Très bien. C'est très important ce que tu dis. Déjà, le fait d'oser, donc c'est une question sur laquelle on abordera juste après. Toutefois, ce que tu dis sur les points forts et les points faibles, c'est-à-dire que finalement, les points faibles, on peut en faire des forces et ce sont plutôt des axes d'amélioration. Donc, c'est vraiment important de parler de ça parce que peut-être que certaines personnes pensent qu'ils ont des défauts ou des points faibles alors que non, c'est juste quelque chose qui a amélioré ou a changé ou à voir différemment. Donc, par rapport à ce que tu disais sur le fait d'oser faire les choses, quel conseil ou qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui justement n'ose pas avancer, n'ose pas passer à l'action, quelqu'un qui justement est timide et n'ose pas faire les choses qu'elle a envie de faire ou de réaliser ses rêves. De bien se poser des questions. En fait, c'est OK de vouloir rester dans cette situation-là, d'avoir peur de se lancer, de sortir de ta zone de confort, etc. Mais ça n'apporte rien de plus dans ta vie. Alors que si tu te challenges à y aller, à sortir de ta zone de confort, à aller chercher tes rêves, qu'ils soient petits ou grands, peu importe, ça t'apportera toujours quelque chose en fait. Ça t'apportera des expériences, ça t'apportera peut-être ce rêve-là et je l'espère pour la personne. Voilà, rester au point mort, c'est rester au point mort et ça n'apporte rien de plus. Donc, il faut oser, il faut prendre son courage à deux mains et affronter ses peurs ou affronter ses craintes. Et voilà, au pire des cas, je veux dire, il va vous arriver quoi si vous vous jetez à l'eau ? Voilà, ça me fait penser à cette fameuse citation qui dit de quand même faire quelque chose, de quand même oser pour au moins viser la lune et dans le pire des cas, on atterrit dans les étoiles. Non, de viser les étoiles pour au pire des cas, on atterrit dans la lune. Non, c'est l'inverse. Ah non, c'est viser la lune comme ça, on atterrit dans les étoiles si jamais il se passe quoi que ce soit. Voilà. Bon, ben, voilà. Voilà, c'est dit. Et du coup, tu as parlé de l'entourage, j'aimerais revenir là-dessus. Aujourd'hui, pour amorcer ton changement, pour devenir qui tu es aujourd'hui et continuer d'évoluer, est-ce que tu t'es entouré convenablement et est-ce que ton entourage t'a aidé dans ton ascension ? Pas du tout. Mon entourage, du coup, quand moi je me suis lancée dans cette activité-là, mon entourage n'était pas du tout OK. Ils disaient que ce n'était pas un vrai métier parce que je travaillais du coup sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, on les a à partir du moment où il y a une connexion Internet, c'est-à-dire que je peux rester sur mon canapé toute la journée si je le souhaite, mais je peux travailler à Dubaï, je peux travailler n'importe où. Et le truc, c'est qu'en fait, eux, ils ne considéraient pas ça comme un vrai travail parce que ça sort du système traditionnel, ça ne reste pas dans le métro-boulot-dodo et donc du coup, ça dérange. Et ils pensaient que ce n'était pas un vrai boulot, que ce n'était que les autres qui allaient réussir et que moi, en l'occurrence, je ne pouvais pas réussir. Donc du coup, dès le départ, c'est vrai que je n'ai pas du tout été entourée et encouragée, mais c'est OK. Je me suis quand même lancée. Je ne les ai pas écoutées, c'est pour ça que je disais ne pas écouter Pierre-Paul ou Jacques. Et au niveau de mon entourage, déjà, j'avais fait un tri au niveau de mon entourage. J'avais dit, c'était des personnes toxiques et je me suis entourée de personnes positives, des personnes qui m'inspirent. Et en rentrant dans cette activité-là, c'est vrai que comme je le disais, du coup, on a une équipe qui est très, très motivante, qui est très positive et qui nous pousse en fait à sortir de notre zone de confort et surtout d'aller chercher nos rêves. Donc, du coup, forcément, ça empêche sur le mental et ça ne fait qu'augmenter mon état d'esprit et faire évoluer mon état d'esprit. D'accord. Merci pour ce portage. Clairement, ça montre que tu as de la volonté, du courage d'avancer même quand on ne croit pas en toi et c'est une vraie force. Donc, tu as utilisé toutes ces pensées négatives, toutes les personnes qui n'ont pas cru en toi, tu as utilisé tout ça comme des leviers pour te booster au quotidien. Donc, félicitations à toi pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui aujourd'hui te permet de continuer d'avancer ? Justement, puisque tu t'es déjà lancée avec cette force, qu'est-ce qui te fait continuer aujourd'hui ? Constamment travailler sur mes objectifs, sur mes rêves, vu qu'au fur et à mesure du temps, je suis censée valider des objectifs et des rêves. Il faut constamment rechercher, entre guillemets, ce qui pourrait me faire vibrer, ce que je veux réellement, etc. Et la liste est infinie, je pense. Quand on cherche bien, il y a toujours des petites choses que l'on souhaiterait. Donc déjà, ça, ça m'aide parce que ça me donne de la motivation encore plus. Le développement personnel, c'est indéniable, je pense, quand on a un business et même dans la vie quotidienne hors business. Le développement personnel, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie dans le sens où avant, j'étais très négative, j'étais pessimiste, j'étais hyper timide, je n'avais pas du tout confiance en moi, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas ou très peu sur certains points. Donc voilà, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie et continuellement, je suis toujours en recherche de travailler sur moi. Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je vais réagir comme ça ? Quelle blessure n'est pas soignée et qui m'empêche d'avancer dans ma vie ? Voilà. Le développement personnel, je pense que c'est quelque chose qui m'aide énormément et voilà, c'est devenu une routine et donc ça m'aide forcément autant sur le plan personnel que professionnel. D'accord. Je sais que tu es une rêveuse, est-ce que ça aussi, ça t'aide justement à te fixer des objectifs au quotidien ? D'avoir cette envie ou ce besoin d'atteindre des choses peut-être qui aujourd'hui peuvent paraître inaccessibles pour certaines personnes ? Est-ce que le fait d'être une rêveuse, c'est quelque chose qui toi te permet d'avoir une profondeur de vision comme on dit dans l'entrepreneuriat ? Ouais, alors moi, il y a une citation de Walt Disney qui m'a fracassé le crâne. C'est « Si tu peux le rêver, tu peux le faire ». Et à partir de ce moment-là, quand j'ai lu cette phrase, ça me fait des frissons en le disant, tu vois, je me suis dit « Ok, donc tout ce que je rêve, je peux le faire ». C'est peut-être purement naïf pour ceux qui nous regardent qui ne sont pas dans la même vision. En tout cas, c'est la mienne et ça m'aide aussi à avancer parce que du coup, je me dis « Ok, là, j'ai été capable de l'imaginer. Bien sûr, il faut rester dans le réel. Si je veux voir une licorne, ça va être un petit peu compliqué à moins que je mette les dessins animés. Mais voilà, je reste quand même dans le réel même si je suis très rêveuse. Mais à partir du moment où je l'ai imaginé dans ma tête, que je l'ai mis sur papier, que je me dis « Ok, est-ce que je le veux vraiment ? » Et que la réponse est « Oui », je vais essayer de faire en sorte de l'obtenir, que ça prenne un mois ou des années. Donc oui, je pense que ça peut m'aider aussi également dans mon business parce que c'est une autre source de motivation. Le fait de rêver, de m'imaginer plein de choses. Et est-ce que ça, est-ce que ça, c'est l'une des grandes différences avec la Jessica d'avant ? Est-ce que la Jessica d'avant n'était pas plutôt une rêveuse sans véritablement faire des choses et celle aujourd'hui justement fait des choses pour tendre vers ses rêves ? Oui, tout à fait. Avant, quand on s'est connus d'ailleurs, quand on s'est connus, j'avais des rêves, mais c'était des rêves. C'est tout. Alors que là, aujourd'hui, ma vision, c'est que j'ai des rêves qui deviennent des objectifs et ce n'est clairement pas du tout la même chose. Tout un monde, en fait, entre les deux. D'ailleurs, qu'est-ce que tu aurais à dire à la Jessica d'avant pour qu'elle puisse savoir qu'elle est sur le bon chemin ou de continuer ce qu'elle fait ? Continue d'avancer, continue de te chercher, de te prendre des claques en pleine tête parce qu'un jour, tu puiseras là-dedans, tu puiseras dans tes faiblesses pour en créer des forces et un jour, tu seras épanoui et tu arriveras à être fier de toi. Et continue, ne lâche pas. Merci pour ça parce que je suis persuadé que quelqu'un qui regardera cette vidéo, si elle considère qu'elle est comme toi à une certaine période, elle pourra peut-être se répéter ce type de choses, de mantras pour savoir qu'elle est sur le bon chemin finalement. Donc, ce n'est pas parce qu'on reçoit des claques, ce n'est pas parce qu'on a des échecs ou d'ailleurs qui ne sont pas des échecs qu'on est sur le mauvais chemin ou qu'on est une mauvaise personne ou autre, ça ne peut rien dire en fait. C'est trop facile, excuse-moi. Vas-y, vas-y. C'est trop facile de dire je ne peux pas arriver à ça parce que j'ai vécu ça. C'est ok, on a tous notre passé, on a tous nos merdes, excusez-moi du terme, mais on a tous notre passé et je pense que selon ta vision, tu peux puiser dedans pour avancer justement. Parce que, franchement, je vais prendre mon cas, mais j'ai vécu des choses pas faciles comme nous tous et j'aurais pu me dire ok, on m'a traité de merde, j'ai vécu du harcèlement moral et sexuel, j'ai vécu des trucs pas cool et tout ça, autant sur le plan professionnel que personnel, ok, je m'arrête là et je déprime toute ma vie. Bah non. Avant, j'étais comme ça, il y a encore un an et demi, j'étais comme ça et c'est vrai que le moindre truc négatif, je m'arrêtais, je pleurais tout l'après-midi et puis ma semaine, elle était pourrie quoi. Mais non, en fait, maintenant j'ai évolué, j'ai beaucoup travaillé sur moi et maintenant, ce n'est pas possible. C'est ok, je l'ai pleuré une heure et après, c'est bon, Jessica, tu te relèves, tu vas te battre et tu vas leur prouver qu'en fait, et tu vas te prouver à toi-même aussi et surtout, que tu es capable de faire autre chose que de pleurer sur un tel qui t'a traité de merde ou sur un tel qui t'a fait du mal ou sur cette situation qui te blesse. Alors, je ne dis pas que je suis sans cœur mais j'ai moi aussi mes faiblesses, j'ai moi aussi mes tristesses et tout ça et maintenant, en fait, je puise dedans pour avancer et pour avancer, en fait, tu ne peux pas rester dans ton trou et pleurer et voilà quoi, ta vie, elle passe et je n'ai pas envie de mourir et de me dire putain, en fait, je n'ai pas fait ça. Ah ben, je n'ai pas fait ça. Ah ok. En fait, je n'ai rien fait de ma vie. Voilà. Très bien. D'ailleurs, parmi les choses que tu fais actuellement, tu as lancé un projet récemment qui te tient à cœur et je te laisse le présenter, en parler, dire ce que tu as voulu véhiculer et qu'est-ce que tu fais dans ce projet aujourd'hui. Du coup, ça rebondit sur ce que je viens de dire. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un d'angoissé. Je fais des crises d'angoisse quotidiennes depuis deux ans et donc, ça fait quasiment deux ans, bon, j'extrapole, mais ça fait quasiment deux ans que je ne sors pas de chez moi dans le sens où je vais juste sortir dans le patelin de ma ville, genre autour de chez moi et c'est vraiment ce n'est pas forcément facile à vivre au quotidien mais encore une fois, voilà, je ne me lamente pas et c'est pour ça que j'ai fait du développement personnel aussi de travailler dessus et voilà, j'aurais pu me lamenter sur mon sort et me dire, mais de toute façon, je suis angoissée, je ne sors pas de chez moi donc je ne peux rien faire de ma vie. Bien au contraire, chez soi, on peut faire plein de choses. Bref, et donc du coup, c'est vrai qu'en tant que personne angoissée, des fois, ça a été très compliqué. Pareil, je n'avais pas de soutien parce que les crises d'angoisse, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas tant qu'ils ne l'ont pas vécu et encore, il y a des personnes qui comprennent les crises d'angoisse parce qu'ils en vivent mais ils ne comprennent pas de la situation parce que la mienne, elle est quand même, bon voilà, dans le sens où je ne sors pas et de là, en fait, quand j'ai vu que les gens ne comprenaient pas ce que c'était les crises d'angoisse ou des gens qui étaient angoissés mais n'avaient pas de soutien parce qu'on passe très vite pour une folle genre quand je dis que je ne peux pas aller au restaurant ou que je ne peux pas sortir au-delà de ma ville, etc., on me regarde en mode mais elle est bizarre, genre ça fait quoi en fait d'aller au restaurant ? Ça fait quoi de sortir ? Toi ça ne te fait rien mais moi ça m'angoisse. Bon voilà, bref, c'est très compliqué et du coup, j'ai eu l'idée d'ouvrir un compte Instagram qui s'appelle Cher Angoisse on va vous mettre dans la description du coup et dans lequel en fait je partage mon parcours mais je partage aussi des astuces, je partage plein de choses en fait, autant du développement personnel que mes échecs comme mes victoires et c'est un compte où on est dans la bienveillance, le non-jugement et je voudrais en fait aider à mon échelle, je n'ai pas la prétention de dire que je suis n'importe qui pour pouvoir aider, etc. Mais à mon échelle, je voulais du coup aider les personnes angoissées à se sentir soutenues à ce qu'on échange, à ce qu'on crée peut-être des liens, voilà, et de façon à aider en fait des personnes à se sentir mieux vis-à-vis des crises d'angoisse. Donc j'ai déjà beaucoup de retours sur ce compte-là alors qu'il y a à peine trois semaines donc ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir tout cet engouement, j'ai déjà discuté avec pas mal de personnes, il y a aussi des rubriques témoignages, ça vous permet aussi de voir aux personnes qui ne connaissent pas les crises d'angoisse, de voir un peu différents profils et donc voilà, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que j'aurais bien voulu moi dans ma période où j'étais vraiment 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 angoissée vraiment seule d'avoir quelqu'un ou un compte ou quelque chose en fait sur lequel comment dire je ne trouve pas le mot me reposer en fait enfin me dire ah ok ok c'est pas grave il y a Jessica enfin dans le sens il y a le compte elle aussi non mais c'est pas dans ce sens-là je m'exprime mal mais dans le sens ok je ne suis pas la seule en fait il y a plein 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 de gens qu'on ne soupçonne même pas qui vivent les crises d'angoisse parce qu'en fait en tant qu'angoisse on a l'impression d'être toute seule au monde de vivre ce sentiment alors que ce n'est pas du tout le cas il y a énormément de personnes je ne sais plus exactement le pourcentage mais on est énormément à vivre les crises d'angoisse hommes comme femmes et donc du coup voilà par ce compte je voulais vraiment trouver une source de partage en fait tout simplement c'est super comme projet parce que comme tu le disais il y a beaucoup de personnes qui font des crises d'angoisse sauf qu'ils se sentent seuls et puis c'est quelque chose qui est peu connu justement parce que les personnes régulièrement quand elles font des crises d'angoisse on les juge on ne comprend pas spécialement vu que c'est quelque chose de personnel et propre à chacun c'est difficile pour des personnes extérieures de comprendre le pourquoi du comment donc trouver ce type de source ou trouver un compte justement comme tu le fais où il y a du soutien où il y a de l'entraide et les personnes se sentent moins seules ça peut permettre à beaucoup de personnes d'être mieux de mieux s'en sentir et d'intégrer en fait une communauté de personnes qui s'entraident donc j'imagine que c'est aussi ça que tu as voulu faire à travers ce compte c'est que les personnes puissent intégrer une communauté échanger s'entraider partager en fait au quotidien sur ce compte ouais tout à fait et puis je voulais surtout qu'on arrête de faire des crises d'angoisse un tabou parce que c'est vrai que comme tu l'as dit quand on fait une crise d'angoisse les gens ne comprennent pas nous regardent souvent comme des fous comme des folles et donc du coup on n'en parle pas ça reste en nous du coup ça empire la crise d'angoisse et en fait on en fait un tabou et justement je voudrais pallier à ce tabou à mon échelle de façon à ce que ça soit un sujet banal en fait duquel on parle c'est pas français mais un sujet dont on parle normalement je vais y arriver faire ma phrase ouais un sujet qu'on aborde au quotidien comme le fait de manger ou autre c'est juste que tout est maladie en fait ouais voilà ça peut arriver à n'importe qui d'angoisser sur quelque chose une situation enfin voilà bon pour le coup il y a des personnes il y a des personnes pour qui c'est un peu plus grave un peu plus sérieux et c'est aussi peut-être pour ça que ça te tient au temps à cœur c'est parce que dans ton cas ça fait ça fait un moment que ça dure et tu veux sortir de cette situation donc ouais je suis je suis quasiment sur la fin on va dire donc c'est aussi pour ça que j'ai eu cette idée de créer ce compte en fait parce que je me dis ok si moi j'y arrive alors les autres peuvent y arriver aussi et ça marche sur toutes les situations d'ailleurs pas que sur les crises d'angoisse donc voilà c'était vraiment le but de ce compte de générer de l'espoir on va dire et de donner des astuces qui moi personnellement m'ont aidé alors ça marche pas toujours avec tout le monde mais en tout cas voilà donner des ressources comme ça pour peut-être à des personnes qui ne connaissent pas les crises d'angoisse mais qui les vivent eux-mêmes et qui savent pas trop ce qui se passe et qui osent pas en parler parce que voilà il y a toujours ce tabou autour du sujet c'est clair ça serait quelque chose à deux tranchants ça veut dire que ça aidera non seulement les personnes qui font des crises d'angoisse enfin plusieurs tranchants les personnes qui font des crises d'angoisse et qui ne savent pas comment faire pour en parler les personnes qui en font qui sont seules même ceux qui ne connaissent pas découvriront enfin ça peut aider vraiment beaucoup de personnes donc c'est c'est très bien d'avoir fait ce projet et je t'encourage à le poursuivre parce que effectivement ça peut être ce tremplin qui te permet de sortir de cette situation et d'accompagner des personnes qui sont vers ce changement voilà merci beaucoup à toi Jessica je te laisse dire le mot de la fin si tu as d'autres choses à dire bien sûr dire comment te suivre suivre ton actualité qu'est-ce qu'il y a de prévu pour l'avenir etc alors moi pour l'avenir du coup je reste dans ma société d'entrepreneur vu que forcément ça change ma vie mais du coup si vous voulez me suivre ça sera sur mon Facebook Jessica Langard ou mon Instagram JessLGRD et pour ceux qui souhaitent découvrir mon univers d'angoissé on va en rigoler ça sera Cher Angoisse du coup et voilà et par la suite il y aura un blog avec mon site internet pour les événements privés etc bon ben hâte de voir ce qui s'amène pour la suite alors c'est très belle chose c'est ça bien merci beaucoup pour ton énergie ton sourire et ce que tu dégages je te souhaite évidemment de continuer ce que tu fais qui est un travail très important parce que ça permet aux personnes au quotidien d'être plus confiants d'être bien dans leur peau bien dans leur corps d'aller vers des solutions meilleures pour elles-mêmes donc c'est super et puis peut-être à une prochaine vidéo un prochain live qui sait ouais avec plaisir en tout cas je te remercie du coup de ton invitation ça m'a fait plaisir du coup je me répète et puis à très vite c'est ça merci beaucoup Jessica et puis merci à ceux qui regardent cette vidéo ciao ciao ciao